dans cette vidéo je vais faire de mon mieux pour expliquer tout en illustrant comment à travers la méos nos parents nous lèguent la moitié de leur patrimoine génétique les cellules vivantes se reproduisent au cours de leur reproduction l'information génétique elle possède est plus ou moins transmise de manière conforme et intégralement à la descendance l'information génétique est la fameuse molécule nommé acide désoxyribonucléique qui a été surnommé à l'époque de sa découverte la molécule de dieu un grand nombre d'êtres vivants a adopté la reproduction sexuée comme mot de reproduction au cours de la reproduction sexuée chaque parent à travers ses cellules sexuelles la méos se déroule en deux étapes une division ou une division ou une mitose réductionnelle au cours de laquelle la cellule mère se divise pour donner deux cellules fi chacun possédant la moitié de la quantité d'adn de la cellule mère une autre division ou mitose équationnelle au cours de laquelle chaque cellule fi ici de la mitose réductionnelle se divise pour donner deux cellules fi toutes ayant la même quantité d'adn étant donné que les cellules augmentent de les divisions condensent leur adn sous forme de chromosomes l'on peut définir la méos du point de vue chromosomique comme étant la division d'une cellule mère diploïde en cellules fi aploïdes une cellule diploïde possède un stock chromosomique qui est un multiple de deux on est généralement deux aides une cellule haploïde possède un stock chromosomique qui est la moitié de celui de la cellule mère en eau généralement n bien comment illustrer la transmission de l'information génétique sous forme de chromosomes lors de la méos pour cela je vais illustrer toutes les phases du phénomène en supposant une cellule mère animale et eucaryote c'est-à-dire qui possède un noyau dont le nom de chromosomes est deux n égale à quatre avant de se diviser la cellule mère entame une longue phase de préparation nommée l'interphase l'interphase comporte une phase de croissance g1 une phase s au cours de laquelle sa quantité d'adn double une autre phase de croissance g2 la mitose réditionnelle se déroule en quatre étapes premièrement la profase 1 la plus longue et qui comporte plusieurs sous-phases je vais pour simplifier cette phase montré les principales modifications qui ont eu lieu dans la cellule mère son centrosombe s'est dédoublée et a été entraîné vers les pôles cellulaires sous forme d'astères la membrane du noyau a disparu et à partir des astères se sont formés les fuseaux de division les chromosomes déjà individualisés chacun étant constitué de deux chromosomes fils vu que l'adn qui possède s'est multiplié à l'interface s'apparie selon qui se ressemble ou qui sont homologues les points d'appariement sont appelés kiasma les deux paires de chromosomes appariés constituent chacun qui est un décalage ici le bleu va désigner l'origine partenaire des chromosomes et le rose l'origine maternelle ensuite nous avons la métaphase 1 c'est la phase la moins longue et qui se caractérise par les modifications suivantes les décalades sont tellement condensés qui sont mieux visibles au microscope raison pour laquelle je vais les représenter plus épais ils sont disposés de telle façon que leurs kiasmas sont dans le plan équatorial de la cellule mère la troisième phase est l'anaphase 1 au cours de cette phase les chromosomes de chaque métaphase et des crades se séparent et sont entraînés au hasard vers un pôle de la cellule mère cette ascension polaire se fait généralement de manière équitable de telle sorte qu'à la fin on observera la réduction de moitié du nombre de chromosomes dans les cellules filles la deuxième phase de la méthode traditionnelle est l'anaphase 1 la cellule mère s'éclame et se divise pour donner deux cellules filles lesquelles vont effectuer la mythose équationnelle la mythose équationnelle se déroule théoriquement en quatre phases mais trois sont plus évidentes alors après la thélophase 1 vient la métaphase 2 chaque cellule fille ici de la méthode traditionnelle possède maintenant deux chromosomes dont les centromères sont dans le plan équatorial de la cellule ensuite vient l'anaphase 2 au cours de cette phase contrairement à l'anaphase 1 de la méthode traditionnelle ce sont plutôt les deux chromosomes fils de chaque chromosome qui se séparent et migrent chacun vers un pôle de la cellule cette ascension polaire garantit la conservation du nombre de chromosomes à la fin de la division enfin nous avons la thélophase 2 la série se divise pendant ce temps les chromosomes fils des condenses les fuseaux se désagrègent la membrane nucléaire se reconstitue chaque cellule fille se divise ainsi pour donner deux nouvelles cellules qui ont le même nombre de chromosomes c'est-à-dire n égale à 2 voilà j'espère que les chromosomes sont les mêmes globalement nous devons retenir de ces illustrations que nos parents comme beaucoup d'êtres vivants disposent de cellules diploïdes capables à travers l'améliance de donner quatre cellules haploïdes, c'est-à-dire n égale à 2 chromosomes. Voilà, j'espère vous avoir édifié sur comment les parents relèguent la moitié de leur patrimoine génétique à travers le phénomène méiose. Merci pour votre attention et à bientôt.